Je ne sais pas pourquoi la barre des tâches a envie de s'afficher aujourd'hui. Mais là c'est juste là où j'ai trouvé le coffre, on était au début. Ah la réduction des dégâts je la trouve pas dingue. Et du coup là par exemple je pourrais prendre l'épée. Ah oui et du coup avec cette amulette ça marche. Mais putain le scale j'espère que vraiment ça m'étonnerait que ce soit aussi rentable que ma matraque clé à molette. Par contre la portée est non négligeable. On tape vraiment pas vite avec. Alors il se tue mais quand même c'est un peu chiant. Il va pas me donner un tuyau et un fragment de météorite à chaque fois que je lui donne l'heure à ce brave ours. Et oui tu t'es fait resident evil et evil et vilaine. Du coup je sais plus où je vais. Et si on descend par là. Rappelez moi de jamais lui demander l'heure. J'ai juste peur de retomber là sur l'homme crabe. Et que ça se passe encore mal. Et maintenant j'ai mes 4 potions. Je me serre très très peu de ma magie finalement. Et en même temps elle proc très très lentement avec la clé à molette. Le moveset n'est pas dingue. Le gros il a repop ou pas ? Ah oui. Ah putain mais pourquoi je perds autant de vies ? Le paradis, le paradis. Merci mademoiselle. Sosso pour le raid. Tout va bien. Je suis heureux de jouer au jeu vidéo sur mon PC. Je suis très heureux. Merci beaucoup pour cet énormissime sub. J'ai l'impression que la première fois que j'ai croisé Sosso pour le truc berserk c'était il y a 6 mois. Je vois qu'elle est sub depuis 27 mois. What the fluke ? Merci énormément. Mais alors qu'est-ce que c'est dur l'Eyes of Pi là. C'est en train de me tirer sur les pi justement. Et j'espère que ton stream s'est bien passé. Et tu games... Je sais plus si tu games beaucoup. J'ai l'impression que tu fais énormément de talk show de machin. Enfin à Jason tu postes 20 vidéos par jour. Non mais toi ! La con de toi ! Je sais pas pourquoi il est docile comme ça là. Il veut rien savoir l'ours. Non mais si l'attaque est pas chargée... Il t'enculent. Ok. Une petite piquouse dans la cuisse là. J'ai fini le jeu les boches. Je les trouve incroyables en design. Par contre le système d'argues poignées je trouve pas ceci dingue. Pour un Sosso là il est un peu mediocre. Parce qu'il y a un truc c'est qu'il y a des gens qui se... Paluchent allègrement sur Wukong. Ca fait 4 ans qu'ils nous baitent avec des graphismes du futur. Mais quand le jeu sortira ce sera plus tant le futur. Il sera downgradé. Mais euh... Même si ça a l'air bien. Même si les boss ont l'air impressionnants. Même si le niveau de détail est fou. Euh... C'est nulle part écrit que la jouabilité sera carrée. Il y aurait peut-être une grosse mécanique hyper arbitraire qui cassera les couilles à tout le monde. Putain mais pourquoi j'arrive pas juste à tuer un grand dadet comme ça quoi. Il rentre fou ! Après voilà j'ai cette maladie d'être toujours plus vigilant la première fois et après euh... Je suis pressé. Moi la Ace of Pi je le trouve pas moins carrée que les autres jeux euh... Que les jeux From Software. On va pas faire comme si euh... On va pas faire comme si euh... On râlait pas sur les euh... Sur les caméras et les hitbox et les euh... Et les euh... Et les problèmes de lock et de personnages qui speed... De méchants qui auto-aim etc. Euh... Dans... Dans les Dark Souls hein. On va pas faire comme si euh... Ça n'a jamais été un soucis dans aucun des jeux euh... Encore une fois. Comme je dis. Euh... Si c'est euh... Votre chouchou qui fait de la merde euh... C'est tout de suite moins grave que genre... Ah il y a un petit problème de caméras dans le jeu. On sent que c'est pas From Software. Oui oui les caméras sont parfaites dans From Software. Y a jamais eu aucun problème. Y a jamais eu aucun lock qui m'engolise parce que le mec est derrière une fougère. Euh... Vous savez ce que je veux dire ? Non mais la mamie ! La mamie elle a besoin de deux claques hein pour mourir hein. Tu vas crever oui bordel enfin... C'est infernal. Y a pas me donner dix mille fragments de météorites. Enfin s'il suffit de fermer ce mec là pour pouvoir invoquer à l'infini c'est débile. Dès que j'ai commencé à jouer à Dark Souls on m'a appris à ne pas lock les gros ennemis parce que la caméra peut faire n'importe quoi. Mais du coup y a un espèce de... Des fois faut enlever les lunettes roses hein. C'est un espèce de... Après y a Demon's Souls. Demon's Souls remake. Fantastique. Fantastique. Alors du coup pourquoi ma... Ma lanterne devenait rouge tout à l'heure ? D.S.R. Pire Dark Souls avec le 2 désolé mais quoi mais qu'est ce que tu racontes ? Ca veut dire quoi Pire Dark Souls ? Enfin genre euh... déjà c'est Dark Souls qui est la suite de Demon's Souls il va falloir rentrer un petit peu il va falloir rendre à César ce qui est à César sans la plébiscite des joueurs qui ont forcé pour que le jeu sorte certes en retard mais qui a fini par sortir sur PS3 en exclu et la plébiscite des tests sur pourquoi les gens réclament ce jeu à torse et à cri il se passe un délire c'est pas Dark Souls qui a créé ça c'est pas trop tôt effectivement il y avait moyen d'ouvrir cette porte avant d'affronter l'homme l'homme crable mais il y a surtout typique de Dark Souls un truc dans l'ascenseur attends c'est de quel côté ? ouais c'est là c'est Sunder Cohen qu'est-ce qui se passe ? parce que t'es Somme que tu peux dire de la merde pareil quoi t'as respecté les gens s'il te plaît c'est le week-end il y en a qui ont bu trop de sucre qu'est-ce qui se passe il y a même un trésor à trouver dans une cabane en ruinée découvrez ce qui est arrivé à qui à quoi au couple cupide alors attendez j'avais j'avais des écrits il s'est excusé il s'est excusé attendez j'ai toute ma santé pourquoi je me barre comme un poltron tu vois les lumières elles sont trop trop belles mais en fait ils savent que ils savent quelque part qu'ils ont foutu le jeu il est trop sombre quoi ou alors il faut augmenter le gamma parce que là je trouve la lumière elle est elle est trop trop belle merde il y a pas de gamma ah si un peu mieux augmenter le gamma rend le jeu un petit peu ah du coup on perd le contraste qu'il trouvait justement hyper réaliste avec le personnage mais ils font super mal quoi enfin c'est abusé ça suffit tu es un sbire en fait j'ai vu du AMD Super FX oui mais là j'y joue en DLSS parce que j'ai une carte graphique Envig alors ce qui est bien c'est que maintenant du coup on va pouvoir s'entraîner contre Jean-Sébastien il passe là tu viens t'arrives ah oui il s'en fout oh merde il y a un petit bout de bois ah il est reparti ok vous calmez direct les gars le mec m'a poursuivi c'est joli quoi que les pli-plocs de l'eau font très rajouté mais c'est joli c'est pas oh merde putain mon bouclier qui s'est pas déployé en fait le jeu le jeu est plus beau quand même sans la lanterne la lumière est beaucoup plus cohérente je demande vraiment je demande vraiment à voir le jeu sur une hall de Xbox One franchement cyberpunk on verra je vais attendre de voir les retours de l'add-on si ça nous sauce on en redancera on en redancera on en redancera C'est l'heure, aujourd'hui ! Ha 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 ! Maintenant, c'est un renseignement de sécurité sur les montagnes de la région de l'ancienne. Et les pâtés ont invadé notre territoire. Be careful ! Je me suis fait manger. Ah, les papillons ! Ah, la lanterne, c'est pour les papillons ! Ah mais oui, c'est pour ça ! Tout à l'heure, quand j'ai demandé pourquoi ma lanterne était devenue rouge, c'est parce qu'il y avait un papillon ! J'ai merveilleux papillon ! Du coup, on allume la lanterne. J'aurais voulu au moins, pour cette zone, j'aurais voulu être un artiste. Et euh... Il a de la chance, il respawn pas, lui ! ... ... ... ... ... ... Putain, on fait chier Elle devient rouge même quand elle est éteinte Donc je pense pas que ça impacte les papillons Merci beaucoup Vinami Petite Grenouille Pour cette information Qui du coup annule le baxitage Putain mais le fait que l'autre vieille morue là Putain il n'y a pas besoin de renvoyer les ascenseurs magnifiques Fantastique innovation Le fait que l'autre morue soit venu m'emmerder Il n'y a que elle qui casse les couilles Est-ce que le scieze m'approche trop Ça va trigger l'autre gars Non ça va Ok pas 10 frames Très bien Très bien Oh mais c'est trop bien le bouclier Il s'est explosé Ah la clé de la cabane des bas quartiers Il y a de clé là ? Mais elles leurs attaques C'est vraiment l'enfer Couvertisant de résistance À la corrosion supérieure Ok On peut toujours faire des bonnes roulettes Alors la question en mille points C'est est-ce que ça respawn On va tout de suite voir ça La question a mille bourse Non non les lumières de jeu sont excellentes Mais je crois que c'est Unreal Engine 5 Quel autre jeu tu utilises Unreal Engine 5 ? Non je crois que c'est le cas de celui-là Ça aurait du sens Je crois que c'est The Last Remnant 2 Enfin Remnant 2 Qui est sur Unreal 5 Il faudrait vraiment que je le teste Il paraît vraiment qu'il est génial Bah oui Ricochet Remnant 2 Il est sur Unreal 5 C'est un jeu commercial Fini Oui oui Et non le premier Remnant Pas du tout joué A la base ça m'intéressait trop peu Et j'ai vu que le jeu était Vachement encore joué Et tout Et le 2 a l'air vraiment excellent Il a l'air de corriger les défauts J'ai vu la vidéo d'Iron Pineapple dessus Ça m'a bien saucé Regardez moi Vous voyez là mon manteau Il est super beau Brille et tout Si je fais ça On voit beaucoup moins Que c'est bien fait Simplement parce que L'absence de lumière Le fait qu'en fait Mon manteau soit plus défini Par sa spécularité Lui donne un aspect plus réaliste Là je regardais Cyberpunk avec le DLSS 3.5 Denoising Raytracing Machin bidule Le jeu il apporte vraiment pas mal de choses Il redevient Le jeu A côté Rien que la façon dont Les effets La résolution Et denoiser Avec le raytracing Etc En fait tu récupères Plein de détails Que tu voyais pas A la base sur les textures Et c'est vraiment Enfin Même Starfield à côté Il a l'air débile Bon bah Et quitte à s'en faire un Autant s'en faire deux Voilà je t'ai désintégré Comment ça se passe Bien pour toi Connard Bien sûr je ne peux pas taper Dans un bidon Faut pas déconner Ça ça donne envie de Ah t'es allé voir Ghost in the Shell hier Ok Alex Maintenant que tu vois pas La version avec Charlie Johansson Qui ne sert à rien Maintenant que t'as vu le manga Regarde la version avec Charlie Johansson Et demande toi Pourquoi quelqu'un a mis de l'argent Dans ce film Qu'est-ce que ça a apporté Au médium Vous savez quelle est ma réponse A l'avalanche de Salut est-ce que c'est bien Alors déjà oui il est bien Alors déjà oui il est bien Oui il est mieux que 90% des Tools like qui sortent De l'autre Alors ma question c'est Mais vous n'avez pas le Game Pass A la rentrée 2023 Vraiment Entre Sea of Stars Vraiment entre Sea of Stars Starfield Lies of P L'autre jeu là C'est Solar Ash Il y a vraiment Aucun de ces jeux là Qui vous a fait dire Genre Bah franchement Si vraiment ça me titille L'un de ceux là Je peux peut-être mettre 1€ pour tester Le Game Pass ce mois-ci Sur mon PC Ou ma Xbox Et voir Et comme ça Jouer C'est comme une bibliothèque Où il n'y a même pas Besoin de savoir Si un livre est déjà Emprunté ou pas Il y a tous les livres Que vous avez envie de lire Mais vous allez d'abord Demander aux gens dans la rue Si c'est bien ou pas Alors que vous êtes en face De la bibliothèque Et le mec est là Genre mais mec T'as pas un balle Pour t'acheter une carte De bibliothèque Et après tu pourras Tu pourras voir par toi-même Je te jure c'est pas mal Ça te rendra à 2 secondes Oui après peut-être Que vous n'avez pas un balle Mais quand même En fait c'est que Si vous hésitez A mettre 60 balles Dans ce jeu là Sur PS5 Mais que vous avez un PC Et que vous hésitez Et machin bidule Et que vous avez toujours Pas le Game Pass Je trouve ça bizarre D'un point de vue D'enthousiaste Du jeu vidéo En général Pas en mode genre Il faut que tout le monde Achète ça Quoi qu'il soit Mais c'est comme quelqu'un Qui serait fan de séries Qui débarquerait Sur des forums de séries Il fait Non de toute façon Moi j'ai pas Netflix Au même canal Canal qui englobe Netflix Paramount Apple OCS Netflix Disney Mais on mange très bien Sur Game Pass A cette rentrée Particulièrement bien Pour moi c'est l'un des mois Qui dit le plus Fuck Enfin qui prouve le plus Le potentiel De Voilà Rien qu'acheter Ces 3-4 jeux Parce que quand vous testez Un jeu par curiosité Vous faites En fait vous êtes obligé De l'acheter quand même A moins de faire Les remboursements Steam Et autres techniques De marouflard Mais Ça me paraît Presque Antinomique Pour vous Vous allez être super soif Le seul souci C'est de perdre Sa sauvegarde PC Quand tu veux passer Sur Steam Non mais Tu peux récupérer Les fichiers locaux Enfin Genre Quand tu veux Passer sur Steam Donc le jeu Tu comptes le racheter Sur Steam Après l'avoir fini Sur le Game Pass Ça va arriver A combien de jeux Ça Ça concerne Combien de jeux Ça va arriver Oh J'ai acheté Vampire Survivor une fois le game pass fini. Le mec nous parle d'un jeu à un balle. Ils ont tellement essayé de me la faire à l'envers, c'est les pattes. Oh y'a un vrai Red Lobster. C'est vrai de Cheddar Bay Biscuit pour moi. Typiquement, tu peux avoir envie de profiter de la hype des Yakuza et tu peux avoir totalement la flemme d'acheter ou de traquer les 5 jeux juste pour savoir si ça va te plaire et te dire « Attends, faut chance par lequel nanani nanana » plutôt que comme t'as aujourd'hui sur Canal+, de dire genre « Ah oui, tiens, si je veux revoir la saison 1 de South Park », je clique sur un bouton. Attends, du coup, je n'ai même pas testé le fait de… Assez puissant, mine de rien, cette histoire. Tester les deux épées, on les a testées, mais c'est qu'elles font… Le problème des épées, c'est qu'elles sont très lourdes et pas améliorées ou… Ma clé à molette plus 4 fait très très fort, fait très très mal. Ne raconte pas ta vie, ne raconte pas ta vie… Mais on peut… Alors celle-ci, elle avait un… Elle est aussi scalée… Du coup, j'ai des lames dans rien. Putain, c'est vrai que j'ai ma lame de base. Celle-ci, elle est tout autant scalée sur la force… Puissant coup vers le bas, lorsque vous essayez d'un coup, plusieurs éclosions affichent des dégâts aux ennemis devant vous. Celle-ci, j'aime beaucoup mieux son attaque… Son attaque puissante, mais avant de faire 227… Il va falloir se lever tôt, hein ! C'est pas en faisant plus 3 que je vais faire plus mal… Plus mal, quoi ! Teste les arts d'armes… Elle fait que ça… Bon, ok, ça a l'air bien. Mais d'ailleurs, attends, elle se passe déjà ça, là… Ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse, je peux essayer d'en mettre deux… Ok… Teste le petit art d'armes avec la seconde grosse épée… Ista, je te donne… Je te donne la manette si tu veux… Je vois pas ce que ça fait… Il voulait dire l'épée blanche… Mais oui, mais Ista… Je ne suis pas de chat de GPT, en fait… Oh, tu peux avoir encore plus… D'allonge ! Ah oui ! Et du coup là, tu peux faire… Effectivement, c'est plutôt sympa… Mais les stats sont… Pas ouf… Alors qu'elle a l'air très très bien, cette épée… C'est un harang… Merci Joao ! Oui, c'est bête et méchant… Mais voilà ! C'est pour que le mec me dise… Ouais, c'est pas ouf en fait… Ah mais la différence d'allonge est certainement très puissante… Mais en fait, moi je vais dans le fion de mes adversaires… Une upgrade d'armes spéciales équivaut à deux normales… Je sais ma route… Donc là, c'est comme si j'avais celle-ci, level 7… Ou je choisisse laquelle… Laquelle j'aimerais tester en version… Ça c'est très très puissant quand même… Et ça, c'est un coup qui en jette… Celle-ci, what the fuck ? Vous avez vu le coup chargé ? Après, il est plus rapide avec ça… Donc je sais pas à quel prendre… Le R2, poke de l'épée, sacré, allongé, mon pas mal carré… Ah oui ça… La merde, attends… L'épée à picot correspond bien, mieux à mon style… Mais celle-ci est… En fait, là j'ai la vitesse et quand je charge… J'ai l'air de choisir parce qu'effectivement il y en a une qui est très versatile… Celle-ci a l'air un peu plus versatile… Est-ce qu'elle peut-être un peu plus en force je crois… Ah je fais ici le bon moment pour dévier l'attaquette… Ah celle-ci elle a un Jospari, ok… Ah la la… Ah l'épée… L'épée à ressort… Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'elle ait un putain de coup spécial en mode oblitération… N'oublie pas aussi le poignet qui peut booster les dégâts… Et là on peut pas les désosser ces armes hein… C'est… Ah oui tu peux modifier les poignets, oui ok… Je veux pas que tu te répètes mille fois, c'est chiant, pas besoin de réponses… Mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le jeu STP… Oui c'est pas mal… Merci Orzika pour le seuuuuuuum… Merci beaucoup de profiter du September… Mais oui le jeu est bien, je ne me force pas à y jouer… Et encore une fois… Faites-vous… Votre opinion quand le jeu est sur le Game Pass, c'est vraiment très très simple… Vraiment c'est très 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 simple… Ah là là j'hésite… Mais celle-ci a l'air d'être… D'être plus… Plus sympa… Ah merde je peux faire que plus 2 parce que ça prenait beaucoup de matériaux… Ok… Des pierres sombres lunes de contrats de meilleures que 2… Je peux augmenter la mobilité de cette arme là… Tu penses qu'il y a une version plus optique genre sur Steam plus que sur Xbox Game Pass ? Tu penses qu'il n'y a aucune différence ? C'est le même EXE qui tourne… Je sais que l'application Xbox n'est pas forcément la plus vaillante à se lancer… Mais après c'est le jeu… Du coup on est à combien ? Moi je perds 51 de dégâts quand même… Une espèce de 642 charges de fable… En même temps… Très pour moi le downgrade est quand même là… Peut-être que le DPS est plus rapide… On va tester de toute façon si ça me plait… De toute façon c'est pas les mêmes matériaux que pour améliorer ma clé à molette donc je m'en fous un peu… C'est pas très grave… Et bon si le coup spécial donne deux coups d'un seul coup c'est très bien… C'est un arrang… J'ai plus de quartz… Monsieur Todd ! Merci beaucoup d'avoir profité du September… Mais oui le jeu mérite vraiment votre temps et votre curiosité… C'est le meilleur élève des Bloodborne et on l'avait déjà dit lors de la démo… Qui durait trois heures… Et d'ailleurs en fait… Je suis bête moi genre… La démo est gratuite et dure trois heures… Vous avez les deux premiers boss… Et déjà le système de poignet etc quoi… Vraiment… Ils font tout… Ils font tout… Pour que vous n'ayez aucun moyen de vous poser la question… Ils ont enlevé la démo sur Steam ? Ah bon ? Ils sont un peu cons alors… Mais vraiment… Genre… Quand les gens ils se déposent… Ah le gaming en 2023… Les DLC… Les trucs… Oui c'est chiant que dans Mortal Kombat… Il y a une monnaie dans le jeu… Alors que le jeu coûte déjà cher… Et qu'il y a un Season Pass en plus etc… Bref… Là le jeu il sort avec une démo… Qui est presque une version shareware… Tellement la démo elle est plus longue que certains jeux complets… Euh… Il ne triche pas sur quoi que ce soit… Il est old gen… New gen… Ah c'est cool par contre ils sont vraiment avec toi… Ah oui puis tu ne peux pas les taper ok… Euh… Il est ultra bien optimisé… Il est sur le Game Pass… Day One… Ou Semaine One si vous voulez… Parce que… Il y a une early pour les gens qui ont précommandé… J'ai l'impression… Je ne sais pas que genre… Je sais que le temps… Le temps comme les os sont durs hein… Mais justement il est disponible même pour les gens qui n'ont pas de tune en fait… Ou très peu… Et vous pouvez vous faire une opinion quasiment gratuitement… Ou même y jouer en Cloud si vous n'avez pas de machine… Enfin… Ou jouer en Cloud ou CDI… Sur le Game Pass… Avec le Game Pass… Vous pouvez tester pour très pas cher le premier mois… Après je ne suis pas le VRP du jeu… C'est juste… On passe tellement notre temps à râler sur plein d'aspects de plein de jeux… Ce jeu là j'ai l'impression que parce qu'il ressemble… Un peu trop près à son modèle à totalement assumer… Les gens… On a l'impression que… Il y a une arnaque quoi… Je sature des Souls-like ? Mais le… Quel récent Souls-like t'as fait saturer et trop… Non mais je peux même mettre ma truc plus lourd là… C'était quoi le Souls-like de trop ? Alors le poids il baisse… Non le poids augmente… Ah oui d'accord… Plus 112 de résistance aux fractures… Ouais… Les mecs… Après c'est dommage de s'être dégoûté des Taimesia et des Erzats etc… Quand… Lui c'est un des premiers… Aussi bon élève quoi… C'est un peu dommage de s'être rincé sur… Il peut y avoir de la fatigue d'un genre parce que vous avez trop joué au jeu aussi… Mais ça c'est un problème avec vous-même… Vous n'êtes pas obligé de jouer à tous les jeux dès qu'ils sortent… Il y a une vidéo très cool… C'est qui qui en a parlé ? C'est Ico ou c'est Pseudoles ? Ou c'est… Genre… Comme quoi… En fait il y a des jeux… Ça reste… Le jeu vidéo c'est… C'est pas que le box-office… Et le cinéma non plus… Le cinéma n'est pas que les films du moment… Le cinéma il vit… Il y a des films qui deviennent cultes après coup… Il y a des jeux qui deviennent cultes après coup… Il y a des jeux dont on réclame une suite parce que la communauté ne veut pas mourir comme Titanfall 2… Et en fait… Il y a des jeux où vous n'allez pas être dans un mood pour pouvoir apprécier ce qu'il a à vous offrir… C'est pas de la faute du jeu… Et en fait… Euh… Vous pouvez très clairement en avoir marre parce que vous venez là de vous tartiner… Quand Elisa aura fini Elden Ring je pense pas qu'elle a envie de partir sur l'Eyes of Pi tout de suite… Sauf si elle est dans une espèce de mécanique de… Ok… C'est un jeu avec un principe de récompense, de gratification comme ça comme ça… J'ai envie de… J'en veux plus 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 plus… Allez hop… Comme fait Carol Quinten… Mais en fait… L'Eyes of Pi il sera là dans 5 ans… Euh… Et quand un jour tu seras là genre… Putain… Je me referais bien un Soulslike mais alors pas un que je connais par cœur… Putain… Et il y a toujours Pablo de Bandeux qui est sorti… Et euh… Vous installerez… L'Eyes of Pi… Et là vous verrez genre… Putain… Mais j'aurais trop du le faire à l'époque… Putain… Putain… En plus euh… J'avais le Game Pass… J'ai même pas installé… Et je ne voudrais pas qu'il te déclare… Je vais prendre un respirateur ici et puis�is au lit… Je me servirai à boire… Je reviens… C'est parti. C'est parti. Et donc, même si les images sont très belles, et très bien animées, et très bien produites, et qu'il y a une super musique de Danzig, Lords of the Fallen, je ne peux pas être aussi confiant que Lies of P, avec la démo, etc. Alors qu'à la base, ça devait être Lords of the Fallen 2. C'est juste qu'ils ont essayé quasiment de faire oublier l'existence. Il y en a deux ou quoi ? Attends, donc en fait, les mecs, ils m'ont aidé, mais genre 10 secondes. Et Dragons of the Fallen 2 n'est pas un Souls like. Oh, un papillon alors que je n'ai pas de lanterne ! Mais bon sang, mais me serais-je faite un faux chaté ? Ça n'arrive pas d'habitude, ça. Qui me tape ? Qui me tire dessus ? Ah oui, les devs du premier Lords of the Fallen, ils ont fait Atlas Fallen. Et le jeu est un bide absolu. Mais pour le coup, Lords of the Fallen, quand tu le vois tourner, tu n'as pas moins l'impression, de la même façon que quand tu vois Lies of P, tu fais genre, OK, oui, bon, mais là, c'est vraiment juste Bloodborne, quoi. Franchement, Lords of the Fallen, tu es là, genre, OK, mais le cahier des charges, c'est vraiment juste de reproduire Elden Ring, quoi. Il y a presque... On pourrait te dire, putain, j'ai les images previews d'Elden Ring 2, tu filmes ça en secouant un peu ta cam, sans faire le point, c'est perturbant. Ah non, la laitière, elle revient. Quel play. En fait, cette épée est cool. Je vais me relancer de temps en temps. Oui, final... Alors, quand c'est vraiment pour une minute, j'aimerais bien final fight. Il y a quelque chose de viscéralement bon à y jouer, quoi. Magical Drop 3, bien sûr. La sable. Bon, le premier était un peu plus viking. Mais le système de jeu était à chier, donc... Et l'équilibrage était totalement aux fraises, donc... Après, il faut savoir ce que vous attendez d'un jeu, quoi. Et l'ordre de The Fallen, il sera peut-être très très bien, parce qu'il y a des aspects très séduisants, notamment le fait qu'il soit beau comme un camion, et que... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant là-dedans ? Qu'il y a de la vraie coop, le système des deux mondes imbriqués, il a l'air plutôt bien réalisé. Bon, à défaut d'être original, hein. Mais voilà, genre... Je ne peux que... Que prendre des pincettes sur ce qu'on va me vendre. Non, mais attends, mais ils font trop mal ! Les glaires, là ! Il est pénible, hein. Hein, qu'il est pénible. Mais il est toujours pas mort, quoi ! À l'amulette de la patience ! Mais putain, c'est pas de roto ! Ah, il y a du quartz, ok, ça c'est bien. Augmente la vitesse de récupération d'endurance, mais là, si je l'enlève, je passe à lourd, donc je ne peux plus faire de roues, là. Mais ce boss, il était casse-couille ! Enfin, cet ennemi, là ! C'est bizarre, ce papillon, là ! Mais enfin, enfin, genre... Le chat m'avait juré sur sa vie ! Non, il n'y a pas d'info de chat, enfin, genre pas sur Banzai Live. Le plaisir de tomber, aussi ! Les Dragons Dogma, j'ai quand même peur, d'avoir... Enfin, pour avoir vu, là, des gens qui ont fait des captures au TGS, il a l'air très cool, mais il a l'air d'être vraiment... d'aller pas beaucoup au-delà de la vision première du... Je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne. Après, c'est peut-être le trop peu, trop tard. C'est-à-dire que les deux environnements sont jolis, mais pas si excitants. Non, du coup, laisser la lampe allumée ne sert à rien, à part avoir du plus de lumière. Mais comme on a augmenté le gamma, it's good. Par contre, ouais, Dragon's Dogma 2, l'abandon absolu de... de toute forme de co-op, alors que le jeu, il est fait pour que tu joues par groupe de 4, c'est un peu crève-coeur, quoi. C'est un bon merde. C'est un bon merde. Il y a des gens qui pensaient que... L'Aise of Pi, c'était le triple A du mois. Non, non, L'Aise of Pi est un double A. C'est un petit studio, un petit budget, une petite team, un petit délai. Oh non, putain, en parant les coups, je suis mort. Oh là là. En attendant, on attend deep down. Dungeon crawler, co-op, dark fantasy, made in Capcom, avec des graphismes 2-1-1. Merci, Harlock ! Alors attends, elle est où la poulette ? Ok, d'accord. Donc, tu nous sors une version Twitch du monologue très canal, plus très daté d'Edouard Baer et au point qu'on se demande si ce mec a fait autre chose de sa vie pour lancer un énorme pavé dans le chat, magnifique. Je ne sais pas si je suis blasé spécialement ce soir, c'est peut-être les cartons ou quoi que ce soit, ou peut-être que j'ai mangé un indien, mais bon sang, s'il vous plaît, faites un effort, quoi. Oui, Deep Down devait être un des premiers jeux PS4. Et il y a une boucle de gameplay. Et ça s'annonçait totalement fou. Il était en avance graphiquement. Oh là là. Ma grosse déception de l'année au-delà de... Bah, FF16. FF16, c'est le pire que... Pire que Starfield, pire que... Hogwarts Legacy. Non mais Deep Down, il n'existe plus. J'ai pas trop regardé où j'allais. Enfin, où est-ce qu'on finissait cette zone, quoi. Ah bah si c'était là. mais Bulger's Gate 3 et mon nouveau gothi depuis Zelda et... Starfield de bois de blanc. Un autre fin de journée. J'espère que mon renouveau paye l'attention. Vous n'allez pas le faire. He 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 he. Je suis grand et prudent quand je suis jeune et bold. Mais je suis short et humble quand j'ai devenu vieux. Qu'en ai-je ? Un bois constrictor qui a fini de digérer. La clé de la trinité. Mais attends, mais... On avait un truc pour la trinité à ouvrir derrière les espèces de boulet qui roulaient là. Oh là là, c'est loin. Oh la flemme intersidérale d'y retourner. Putain ! Merde ! J'allais ouvrir en plus. Le début de Bulger's Gate 3 peut être assez lent. Et poussif parce que le système de combat ne te donne pas toutes les clés tout de suite. Mais le jeu est d'une richesse. Sans commune mesure. L'écriture est juste devant tout ce qui se fait. Ouais, le remake de Mario RPG. Je ne sais pas si on le fera. Je pense que je l'achèterai quoi qu'il arrive. Mais là, j'ai reçu Baden Kaito HD 1 et 2 sauf que la Switch est déjà dans un carton et je ne sais pas où il y a de quelle. Là, on dirait que j'ai vraiment l'impression de jouer à Bloodborne. qu'est-ce qu'ils ont ces chiens ? Baden Kaito's, je l'aimais vraiment beaucoup quand j'y jouais sur Gamecube à l'époque. même si justement la version HD permettra peut-être enfin de profiter d'à quel point les décors sont magnifiques parce qu'ils étaient magnifiques mais en même temps les bonhommes c'était des petits lemmings. Il y avait un seul dé. En fait, oui, c'était beau, c'était magnifique, c'était hyper bien fait, etc. Les screenshots étaient divins. mais les villes et les villages et les fameux décors magnifiques, c'était le JPG avec des effets partout, etc. Et ton bonhomme, c'était un petit Pikmin qui disait mic 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 et il y avait très 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 peu de décors au final. Et du coup, tu te baladais dans la ville, c'était un seul à plat. Et moi, ça me sortait pas mal du truc parce que quand tu te baladais, tu voyais rarement, tu avais rarement un sens, un sentiment de grandeur ou quoi que ce soit dans ce que tu explorais, les décors, du coup, ils apparaissaient un petit peu flous parce que les images, elles étaient bien plus belles que ce qu'affichait une télé à l'époque. Et en fait, il y avait un côté, oui, c'est très très beau mais j'ai l'impression que je dois deviner une partie de l'image. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je déménage pas, j'aime juste les cartons. Non mais l'acte 3, de Baldur's Gate, il était excellent. Surtout moi qui ai fait l'acte 2 à l'envers, j'étais très content de cet acte 3. Quelle est cette horreur là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je te purifie ! Pourquoi ça existe cette merde ? La longe de merde qu'il a ! est-ce que c'est ? C'est parti ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si tu peux garder le bouclier Putain J'ai pas envie de crever là dessus Attends mais l'explosion elle doit se recharger ou quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi il ne s'est pas repris le dégât du bouclier ? T'as rien à faire demain Essaye de retrouver ta switch Effectivement c'est le genre de choses qui m'arrive Promis je vais chercher la switch Il y a un cooldown sur l'explosion Le prochain Witcher faudrait déjà que je finisse le tout Sous-titres par Jérémy Diaz Après, oui, il y a beaucoup de carton, mais je ne sais pas ce que les gens imaginent qu'on peut posséder. Oh mon dieu ! Magnifique. Je ne sais pas ce que les gens... En fait, genre, d'un côté, oui, j'ai beaucoup de trucs. Oh non, putain, elle respawn, cette grosse dondon, là ? T'es sérieux ? D'un autre côté, donc... D'un côté, j'ai beaucoup de trucs. De l'autre, moi, je n'ai pas de... Je meurs comme ça. D'un côté, j'ai beaucoup de trucs. De l'autre, genre, moi, j'ai ni ma mère, ni mon père, ni mes grands-parents ne sont plus là, etc. Je n'ai personne qui garde mes affaires de toujours. Si, dans tout ce que j'ai, et ce que j'ai acquis, et ce que j'ai possédé, et ce que je détiens, ever, soit c'est dans mon bureau, soit c'est chez moi. Donc, c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas beaucoup, parce que j'ai 36 ans, et j'ai personne qui garde mes affaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, ça paraît pas insurmontable de faire 50 cartons avec des jouets et des jeux qui sont déjà dans des boîtes. Je collectionne pas les bibelots, les nains de jardin, les santons, enfin, je sais pas, quoi. J'ai surtout des jeux et des jouets dans des boîtes, quoi. Les babioles de DGWTG, ouais, j'ai quand même, j'ai 2-3 trucs, quoi. J'ai des jeux de cartes, AVGN contre Nostalgia Critic, j'ai mon DVD dédicacé par James Rolf, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, enfin, genre, tous mes mangas, c'est genre, ça va être un bordel avec tes jouets, etc. Mais j'ai aussi pas loin de 800 mangas, enfin, je dois même avoir pas loin de 1000 mangas. Non, je pense que j'ai un peu plus de 500 mangas, même s'il est 300 dernières mangas, enfin, depuis que je suis un peu en amour avec Glena sur les events, etc. Il m'envoie pas mal de mangas, et du coup, là, je dois être à une collection perso de... Moi, je sais pas, ouais. En vrai, non, mais si on associe manga et comics, enfin, manga, comics, BD et tout, il y a plus de 1000 livres, quoi. Et, ben, ça en fait, ça fait des cartons. Et pourtant, personne ne se dit « Oh là là ! » Alors que c'est beaucoup plus chiant à déménager et lourd que n'importe quelle boîte de jouets où il y a 3 biomanes dedans, quoi. C'est-à-dire, je vais leur juste faire les cartons. Mais oui, j'ai un peu plus de 2000 jeux. J'ai un peu plus de 60 machines, voire 70. Ah, ben non, mais c'était bien là-bas. Ah, je me perds. J'ai une petite centaine... Non, maintenant, je vais en avoir une petite centaine. Mais je vais avoir une petite centaine de machines. Plus de 2000 jeux. Mais aussi plus de 1000 bouquins. Encore une fois, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est mon métier et je n'ai fait que ça de ma vie active. Et j'arrive à 36 ans, quoi. Donc, c'est beaucoup et pas beaucoup. Oui. Je suis chaud. Ah, putain. On va aller tuer des lapins, là ? Et à chaque fois, il va falloir que je passe devant Bibindum Chamallow ? On peut essayer de tuer le boss. Il faudra passer discrètement, quoi. J'ai 8600 hommes, quoi. En Finlande, j'avais encore mes grands-parents, donc j'avais vraiment pas tout en Finlande. Mais il y avait quand même des cartons jusqu'au plafond. Et vous doutez bien que c'était un certain prix, quoi. Merci, Denis, pour les 30 mois de septembre. Merci beaucoup. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui passerait sa vie à parler de littérature ou de cinéma, et au moment de déménager, il se rend compte qu'il a une petite centaine, même pas 50 DVD. Ça vous paraît très con, quoi. C'est sa carrière, quoi. Non, ça n'a pas coûté si cher de revenir de la Finlande en déménagement. Attends, je suis en train de m'embrouiller la tête. Je ne joue plus du tout au jeu, là. Je suis en mode automatique. C'est devenu une FAQ, je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez la blague du mec qui est en train de pêcher ? Il y a un mec qui passe derrière lui et qui fait « Et alors, on pêche ? » Oh, putain, il casse les couilles, le gars, quoi. Et du coup, il revient et il fait « Et alors, on pêche ? » Et oui, oui, on pêche, on pêche. Et il fait « Bon, le mec m'a trop saoulé, je me casse. » Je le vois arriver, là, je prends mon vélo, je me barre. Et là, en fait, il se retourne pour voir où il y en a, le gars. Et le gars, il fait « Ah, des grands cinémas ! » Il fait « Quoi ? » Il revient et tout. « Bon, j'ai oublié un truc ou quoi ? » Le mec, il fait « Ah là, on fait du vélo ! » Et souvent, vous avez cette sensation. Tu mets ma cabine, « Et alors, on s'est coupé les cheveux ? » Toi ? Ben, j'ai quoi faire, pas vrai ? Pourquoi j'ai trop ri ? Non, mais c'est vrai, et en fait, des fois, c'est ça, c'est genre « Mais alors ? » Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, du coup, ça me fait penser, je ne sais pas du tout où sont tous les DVD de mon grand frère qui en avaient vraiment un max. Merci, vif argenterie ! Tu déménages pour changer de logement ? « Are you winning, son ? » C'est incroyable, c'est très très bien, ça. Moi, ça ne me dérangeait absolument pas que ma tante passe pour me dire genre « Ben alors, tu ne les as pas encore tous tués ? » Parce que je joue à Quake ou quoi ? Ou que ma grand-mère dise « Oh, ben dis donc ! » « C'est joli, ton jeu ! » Vraiment, ça, c'est des choses très très bien. « Lapin, ouais ! » « Lapin, ouais ! » Et ils ont quoi ? Ils ont ramené un cadavre ? Menteur ! C'est tellement méta. Mais du coup, c'est quoi ? C'est comme les champions de FIA ? Ils sont quatre ? Il y a un gros cochon, ce n'est pas un lapin. Je veux son arme. Oui, d'accord, il peut faire ça lui. En fait, je veux son moveset. Il va falloir taffer, là. Ah, on peut les... On peut passer dans le dos, ok. Cela est, un peu plus. Leuuu ! C'est pas d'argent ! ah il devient invincible putain oh la la quelle arnaque oh jajajaj On peut tester avec les autres, hein. Non, je parle pas du tout finnois. C'est pas dire euh... Attends, mais ils lâchent l'affaire ou quoi ? Il fallait leur parler ? Là, du coup, c'est un spectre ou c'est les lapins qui viennent avec moi ? Ou c'est le chat et la... Ah non, mais c'est un spectre, c'est même pas le... Putain, mais attends, mais... Je pensais que tu faisais venir le chat et la... Gâteau et... Et renardeau, quoi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non, putain, j'allais le stun ! Oh putain, y'a jamais... Y'a pas moyen... C'est... Quelle fenêtre j'ai pour stun, bordel ? Tu m'expliques ? Putain, les dégâts ! Putain, les dégâts ! J'aurais aimé pouvoir le stun, là, c'est sûr qu'on l'enlevait... Y'a un gros chunk de vie, là ! Et ils sont même plus là ! Ah, peut-être que c'était ça, le scénar, en mode genre... Eh, vas-y ! De toute façon, t'as peut-être pas trop le choix, quoi. Les poids à jeter peuvent stun un ennemi en barre blanche ? Ah, putain ! Ça, c'est une bonne astuce, hein. Le mec a la moitié de l'épée de Cloud, oui. Cloud n'a jamais eu l'épée de Berzer, c'est un tabou. Pas comme, il a la même épée que moi... Sous-titrage ST' 501 Mais là il regarde pas Pourquoi je peux pas le Hey Mais le gros il tartine trop fort Je ne peux rien Je ne peux faire aucune attaque Aucune attaque chargée Je n'ai pas le temps Mon esprit Is ailleurs Putain et voilà Je suis gourmand Je greed Ah les engrenages je parle bien de l'objet poids pour pouvoir stun Mais j'ai ça moi Ça ? Ah oui peut-être lancer Je peux stupéfier Ok Balancer avec force En fait j'ai des dégâts de frappe à tous les ennemis dans la zone Et s'enroulent autour des ennemis touchés Je ne savais pas Ah il y a des vrais trucs en fait Dégâts d'entaille en continu Grenade Vas-y on testera un peu Vas-y on testera un peu Ah mais le poids j'en ai looté un depuis le début du jeu En tout cas sans l'agro c'est dur Tu esquives un marchand dans l'auberge depuis tout à l'heure Quelle auberge là Juste le truc qu'on charge Ou à l'hôtel tu veux dire Putain mais il n'y a rien à foutre quoi Genre quand est-ce qu'il prend l'agro Le mec je ne l'ai jamais touché Putain mais il n'y a rien Putain mais il n'y a rien Move pour me pour me Putain mais il n'y a rien Mais pourquoi c'est elle qui prend l'agro en plus Oh la la ridicule ce try Mais mise du haut mais bordel C'est le troisième ou quatrième try qu'on fait Avec l'alarme on vient de la débloquer Et il faut déjà changer d'arme Si papa Oui par contre ma build est lente Il faut juste que je trouve les bons timings Je peux essayer de revenir à ça Ce que j'aime avec la charge de cette Ta arme c'est Je ne sais pas combien de boss ça fait On a tué un boss il y a deux heures Là je ne vous cache pas que ça va être un peu chaud Putain je ne peux pas faire une parade parfaite Il tartine trop Alors je suis désolé mais mes dégâts Ils sont un poil plus présents C'est pas la vie C'est pas la vie C'est pas la vie Sous-titrage ST' 501 Vous savez ce que je pense là dans mon esprit malade Pourquoi vous m'avez fait changer d'arme Pourquoi vous m'avez fait changer d'arme On l'a défoncé Non pas là Pas là Tu m'avais changé d'arme maintenant Pourquoi vous m'avez fait changer d'arme En mode genre T'as clé à bolette T'es trop lourd Il faudrait que tu teste Prends les armes machin Les armes magiques En plus t'es mieux pour les améliores Je le savais J'avais déjà brisé le jeu d'avance Le spectre avec un rail agro Mais bien sûr Quelle idée ce grenou d'écouter le chat Je vais aller améliorer Cette arme divine Que je possède Non mais je faisais littéralement Deux fois plus de dégâts Alors du coup On a la lame de Siaos Oui bien sûr Oui 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 Je vois Alors après Il y a peut-être une meilleure poignée Pour la tête de grosse clé à griffe Je ne dis pas On peut essayer en soi Celle-ci donne 139 C'est celle qui a le meilleur scale C'est celle qui a le meilleur scale force Je ne peux pas faire mieux Désolé C'est la meilleure bill force Est-ce que vous reste Un emplacement de fable Vous pouvez parer En appuyant sur la touche de fable Alors je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Effectuons un contre de garde Chargé pour une attaque plus puissante On va De toute façon je ne peux pas Il y aurait qu'un mec me vende C'est un harang Merci beaucoup Merci Misuo Tu veux être autre chose Qu'un harang Tu es un sorcière Je sais que j'ai au moins Un quartz en sus Je trouve que par contre Au début Ils ont filé des costumes Alors J'aimerais beaucoup changer En fait Après il y a une quête secondaire Que je ne vais pas aller faire Dans l'espoir d'avoir une potion en plus Un placement de millette en plus Ça je m'en fiche Ah mais attends J'avais déjà le truc là Pour pouvoir commencer à esquiver Quand tu es déjà au sol Ça c'est très bien Attaque de stupéfaction Désembuscade renforcée Destruction renforcée Avec garde parfaite Réduire les dégâts Subis lors d'attaques chargées Ou quand vous utilisez Les arts de fable Résistance Renforce la résistance Au statut négatif d'attribut Non Durée de l'effet pierre Aiguille spéciale Augmentée Perte d'ergot réduite Après la mort Effet de catalyseur De fable renforcée Durée de l'effet De consommable Augmentée Augmente l'ergot Après Ergot Augmentée Après l'invitation D'ennemis Bah oui Plus de farm Voilà Et maintenant On peut commencer On peut se relever Plus vite T'as une quête secondaire Qui te donne Une nouvelle tenue Et un quartz Alors attends Comment je la vois Mais putain C'est vrai que c'est Tous les bijoux Ils sont en mode Genre Comment on voit Les trucs Déjà Je sais plus Qui m'avait dit Ouais Ramène-ci Ou ça Celle de la photo Dans les objets Clés de l'inventaire Attends A celle-ci là Attaquer les marionettes Suspendues Suspendues Au pont De l'alchimiste Sur le boulevard De l'élision Ah la marionnette Suspendue Ah oui d'accord Au début du jeu Ah oui d'accord Donc il y a un espèce De mini boss C'est le début ça La clé et l'adresse Sont caché dans la marionnette Suspendues Au pont de l'alchimiste Demandez à l'homme Qui vous escorte De frapper la marionnette Ok Pour comprendre ce qui s'est passé J'ai escorté les alchimistes Un certain temps Nous irons la 4 à le 5 Frangelo Continuerons jusqu'à la grande exposition Peut-être que les missions Consistent Un certain à remettre Contre un plan d'affection Réfugié Si on laisse que c'est fini Ok Donc ça Ok Contre l'alchimiste Boulevard de l'élision Ok Un jeu à faire Surtout si on a le Game Pass Donc je pense que Si vous êtes en chien De Souls-like Et que vous avez Que une Playstation Le jeu mérite Tout votre temps Et votre argent Mais C'est forcément En plus de l'avoir Sur le Game Pass Bon je veux bien la tenue Mais après je sais Que je vais Je vais passer à autre chose J'ai tellement de travail Le Bistro de Krat En français Dans le texte Café restaurant Marrant Le Bistro De Krat De Le Croute Marrant J'aurais pas dit Que c'était là J'aurais dit Que c'était avant D'arriver à Avant d'arriver à l'hôtel Tu vois ce que je veux dire Ah bah non C'est derrière ça Là où j'ai affronté l'honne Ok Est-ce que je me disais Dans ma tête C'était avant Cette zone Mais en fait C'est J'ai pas ouvert ça Enfin Encore une fois La raison pour laquelle On est mort 5 fois Contre le boss d'avant C'est parce que Je ne jouais pas La bille que j'avais créé Moi-même Pour moi-même C'est la faute du chat Effectivement Pourquoi on a pas le flingue Je veux un bras Qui fait Je pense que les développeurs Ont jamais joué à Bloodborne Je suis en train de me perdre Joli le chat Au moins la course Prend pas beaucoup De D'endurance Quand tu te balades juste Il y avait le gros connard Il y avait le gros connard C'était un cauchemar C'était un cauchemar Je suis sûr Qu'il y avait un stargazer Beaucoup plus près C'est pas comme si on prenait C'est pas comme si on prenait des risques Non c'est que la troupe des ennemis Qui reviennent A la base C'est un truc Qui est un défaut Des jeux vidéo A cause de leur mémoire vive C'est devenu Un truc Qui s'est justifié Dans la façon Dont From Software Envisageait le jeu d'action Bon et ça vient de Metroid aussi Et qu'en fait Là par exemple Pinocchio Il a pas besoin Il se sent absolument pas Ni l'envie Ni le besoin De légitimer Pourquoi Les ennemis Sont tous là Alors que t'as fait le ménage On a pas regardé Quelle amulette Pouvait nous donner L'âme des lapins C'est pour descendre Rien à foutre Mais oui C'est pourcelu C'est quoi la justification de Bloodborne ? C'est un rêve ! Oh putain quel génie ! Alors en fait je voulais que ce soit dans un rêve... Oh putain pas original ! Ah oui ils cassent leurs boobs d'une traite. Mais la chaîne c'est vraiment un bout portant en fait. Depuis tout à l'heure j'attends qu'il se passe un truc avec la chaîne quand il la lance. Mais en fait ça fait juste un coup de fouet. C'est de la merde en barre. 221B boulevard de l'Elysion. Ah oui mais c'est là où le mec apparaît. C'est dans ton dos là. Ok. Ok. Oui. Le jeu vaut le coup. Il répond. En fait si ce jeu ne répond pas aux vos attentes alors que vous étiez... Vous êtes un chien de Bloodborne 2 voire même juste d'un patch pour Bloodborne. Et on ne peut rien pour vous. En fait bonzieux j'ai cherché une demi-heure. Oui mais le stream n'a pas le temps. Oh Docteur Ribu ! Le quartz c'est pour Bibi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir demandé de faire cette quête. Après effectivement moi Baldur's Gate enfin Armored Core j'y ai joué que finalement les deux heures de découverte. Et je sais que le jeu commence vraiment après. Et d'ailleurs il s'est installé où le gros chien là ? Gueule de loup. Il n'a pas une nouvelle arme à me proposer avec le nouveau truc que j'ai récupéré ? Ah les lapins m'ont pas donné d'ergos rares ok. L'autre gars de la chapelle il n'est pas revenu. Il ne nous a pas donné un autre cube ou quoi. Il ne s'est rien passé là-dedans. Même Olo Night j'ai largement pas assez joué les mecs. Donc là je tape à 227 plus 148. Je tenais 3 levels en force. Mon combo de 3 coups fait déjà 1078. Ça c'est 692. Quoi ? De 1600, 1400 des brouettes. Du coup le deuxième coup fait un peu plus mal. Et ça ? Ça c'est 946. Et si je fais ? Hop ! 2187. Et 1183 sans rien. Alors le level 2 en fait ne vaut pas le coup. C'est ça qui vaut le coup. Celui-là. Merci beaucoup ma chérie. Tu as tué Malenia. Tu as tué Placidus Sax. Bravo, bravo, bravo. Tu as entraîné un peu contre la bête Delden ou tu as joué contre Malenia ? Non. La bête Delden. Cette arme que je trouve qu'elle est vraiment plus contre. C'est dur de changer d'armes si tard. C'est quand même ça. Et pour Malenia ? Il a peur de gagner. Non, ça va passer. Bon, je pense que notre build full force va bien se passer. Ar de poignet avant le boost de l'arme ? Mais il fait quoi ? Mon art de poignet fait quoi déjà ? Augment temporellement notre attaque pour le prochain coup. Ah oui d'accord, ok. Non, du coup c'est délire. Ça, ça fait 806. Ah oui, ça ne fait pas rien du tout. Ça, ça fait 376. Oui, d'accord, ça fait presque deux coups en un. Ok, d'accord. En fait, je pensais que j'avais pas trop regardé ce que c'était. Ça veut dire que vraiment, avant un combat, si j'ai peur de ne pas utiliser le gros truc, je peux faire un coup à 700 comme ça. Il faut qu'à 474. Ok. Bon, ça tape. Ça tape fort, c'est ce qu'on veut. Le jeu est bien. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver. Mais achetez le jeu. Ou testez-le. On a 10 heures de jeu, on est level 50. Enfin, 9 heures de jeu. Benzai-le. Tu peux combo les deux arts pour faire un gros burst aussi, mais Drasht. Comment je combo les deux arts, sachant qu'il me faut... Alors oui, ça, c'est énervé. Mais dans une vraie situation, je ne peux pas... Je ne regagne pas mes 3 barres par l'opération du Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, à partir du moment où j'utilise une barre, je ne peux pas faire mon coup spécial. Tu ne peux pas faire un x2 au moins. Il me semble que tant que je n'ai pas 3 barres, je ne peux pas faire mon coup. C'est ce qu'il me semble. Il me semble que le truc ne s'active pas. Quand je n'ai qu'une seule barre, je ne peux pas faire Y et taper. Tu peux upgrade pour avoir 4 barres. Oui, mais on n'a pas fait ça. Mais oui, ça ferait un coup à 4000. Ce serait méchant. Mais on peut théorie-crafter dans ce jeu. Et c'est très cool.